Télé-délire avec Malik Mettala, bonjour Malik. Alors je le disais avant la pause, vous vouliez revenir sur cet événement. Youssou Ndour qui se présente à l'élection présidentielle sénégalaise. Je trouve ça génial Jean-Marc, j'espère vraiment qu'il sera élu. T'imagines Youssou Ndour, président du Sénégal. Alors monsieur Youssou Ndour, quelle va être la première réforme pour votre pays, le Sénégal ? Monsieur Youssou Ndour, on ne comprend pas ce que vous dites. Mais on a faim monsieur Youssou Ndour ! KFC, menu tower, poulet braisé, poulet braisé. Bon, vous l'aurez compris, la première réforme, ce sera des KFC partout à Dakar. Bon, vous avez regardé quoi à la télé ? Hier soir sur France, on en parlait tout à l'heure Jean-Marc, j'ai regardé une semaine sans électricité. Alors une semaine sans électricité, ça va, on ne va pas les plaindre quand même. Même moi, ça fait 22 ans que je n'ai pas d'électricité. D'ailleurs, c'est dans mon appart qu'ils ont tourné L'Amour est aveugle. Mais je peux te dire que pour viser la cuvette des toilettes quand tu n'as pas d'électricité, j'en fous plein sur Balto, mon berger beige, le pauvre. Ensuite, j'ai regardé Ce Soir ou Jamais, présenté par Frédéric Taddeï, c'était une spéciale politique avec plein d'invités politiques qu'on ne connaissait pas forcément. Mais les réponses des politiques sont juste horribles. Bonsoir monsieur Dubois, alors quelle sera votre première volonté si vous étiez élu député des Hauts-de-Seine ? Alors, écoutez monsieur Taddeï, vous savez dans la vie il y a, et puis surtout ceux qui... Voilà, pour aller... Bon, voilà, parce que, bon, monsieur Taddeï, je vais vous le dire vraiment. Oui, très bien, très bien monsieur Dubois, dites-le moi vraiment, parce que la réponse est Ce Soir ou Jamais. À mon avis, l'émission n'aurait pas dû s'appeler Ce Soir ou Jamais, mais jamais, juste, juste jamais, voilà, pas de réponse. Bon, après vous avez regardé Appel d'urgence sur TF1. Oui, Jean-Marc, l'émission présentée par Carole Rousseau, Appel d'urgence. Vous savez, comme je le dis souvent, c'est toujours les mêmes sujets dans cette émission. Paris la nuit, Pigalle la nuit, attention les Noirs, on les voit pas la nuit. Bah la TFS s'adapte à la saison en fait, ils font encore les mêmes sujets, mais au ski. Val d'Isère la nuit, TFS la nuit, attention les pistes noires, on les voit pas la nuit. TFS s'adapte à la saison, vous retrouverez bientôt Appel d'urgence au Seychelles. Attention au coup de soleil la nuit, attention au jet ski la nuit, attention aux meufs en bikini la nuit. TFS fait kiffer en partant en vacances, mais il n'oublie jamais de prendre avec eux l'outil indispensable de la chaîne, la peur. Ensuite, vous avez regardé Canal+. Oui, non, j'ai failli regarder Canal+, Jean-Marc, je voulais regarder le film 127 heures. Mais vous l'avez pas regardé ? Non, Jean-Marc, je n'ai pas que ça à faire, regarder un film qui dure 127 heures, ça va, j'ai une chronique à écrire pour mon gentil patron, Jean-Marc Jordini, qui ne m'a pas encore payé. Après, j'ai regardé la nouvelle version de La Roue de la Fortune, présentée par Casteldi et Valérie Beg. Comment j'ai eu peur que pendant le jeu, Geneviève de Fontenay débarque et dise, mais regardez-moi cette traînée. Regardez-moi quelle traînée, c'est Valérie Beg, mais c'est une honte pour la France, on aurait dû être Mireille Mathieu, ils n'ont pas ses fesses au moins. Ça aurait été drôle en même temps. Pour terminer, vous avez regardé France 2. Oui, voilà, il y avait le jour où tout a basculé. Justement, qui nous expliquait le jour où leur vie a basculé. Bonjour, je m'appelle Aziz, le jour où ça a basculé pour moi, je faisais la tapisserie chez moi sur l'escabeau et tout a basculé, bam, comme ça, la peinture, la colle, même le pinceau. Moi, j'ai basculé, bam, par terre, comme un con, on a rigolé, c'est là que ça a basculé. Très bien, Aziz, nous, on va basculer sur une autre chaîne alors. Pour finir, Jean-Marc, je vous donne un conseil télé pour ce soir. Sur M6, il y a les années 90 et les années 2000, le retour. Vous verrez plein d'artistes qui nous ont fait rêver. Ménelie, que vous vous rappelez, Bye Bye, Ophélie Winter, Sandy Valentino, les World's Apart. D'ailleurs, ils seront bientôt en tournée, Jean-Marc. Comme d'habitude, Jean-Marc, ils seront en tournée dans les plus grands ascédiques de France. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même ascédique. On se retrouvera quand on aura 35 ans au pôle emploi de Bastille. Et toi, Larousseau, qu'est-ce que tu deviens ? On ne t'entend plus ? C'est pas malin. Merci à tous. Merci Malik Ventana, on vous retrouve du mercredi au samedi à 20h en Comédie Club. Et en plus, ils chantent. Et en plus, ils chantent et on aura tout, oui.